bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de frédit comme vous le savez bientôt les concours de la session 2021 seront lancés d'autres dans ce mois d'autres dans le mois à venir et nous devons déjà vous aider à vous préparer de maintenant à vous mettre dans les bonnes conditions afin de pouvoir vous donner plus de chances de réussite de pouvoir vous aider vous même à vous donner plus de chances de réussite parce que il y a des principes des éléments très simples que vous devez savoir afin de pouvoir être à l'aise afin de pouvoir réussir votre concours cette année si vous avez présenté plusieurs fois ne vous inquiétez pas c'est pas la persévérance que vous allez réussir alors ne baissez pas les bras parce que vous pouvez réussir parce que ceux qui vous ont précédé d'autant faire plus de deux ou trois fois et par la persévérance ils ont réussi alors nous disons déjà nouveau de cette vidéo c'est déjà l'objectif c'est de vous mettre dans la condition de vous donner très tôt les éléments qu'il faut savoir afin de pouvoir réussir cette session 2021 dites vous qu'à partir de cette année que cette année je veux réussir et c'est possible vous allez réussir à condition que vous savez à condition que vous appliquez certains principes que nous partageons dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons vous partager cinq étapes indispensables pour réussir votre concours alors ces étapes peut-être que vous vous appliquez déjà parce que peut-être que ça paraît très simple pour certains mais appliquez-les et vous verrez les résultats vous venez témoigner sur cette chaîne de la véracité de ces différentes étapes là ok alors avant de pouvoir commencer étape numéro 1 qu'est ce que avant de pouvoir aborder l'étape numéro 1 vous devez d'abord si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne vous abonnez et partagez afin de pouvoir aider d'autres personnes à réussir parce que la réussite doit être partagée alors sans plus tarder nous allons déjà vous donner les cinq étapes indispensables pour réussir votre concours alors vous allez vous dire que qu'est ce que comment monsieur frédit comment comment monsieur frédit a fait pour avoir ces cinq étapes là nous allons vous dire que depuis lors donc nous accompagnons les gens et par nous même notre propre expérience nous allons nous avons étudié nous avons vu que ces étapes là sont indispensables c'est pourquoi nous partageons dans cette vidéo alors n'hésitez pas de vous abonner de nous contacter en cas de besoin et surtout lisez la description de cette vidéo vous verrez nos contacts contactez nous et nous nous ferons plaisir de vous aider à réussir alors étape numéro 1 étape numéro 1 bien s'informer avant la date de lancement du concours vous voulez par exemple vous présentez au concours de l'inface de l'ENA de cafop de l'NS de l'injs de l'inface de plus de police de gendarmerie la première des choses informer vous avant la date dès maintenant puisque le concours n'est pas encore lancé commencez à vous informer sur quoi vous devez vous informer et quelles sont les matières de composition alors dans quelle matière nous allons composer et si nous composons si elle réussit quelle est l'étape qui suit demander des conseils à ceux qui ont déjà réussi quand vous allez vous avez réussi qu'est ce que vous avez déjà fait vous déjà cherchez tous ces paramètres avant la date de lancement du concours alors si cela n'est pas encore fait vous à partir de celle de l'instant où vous avez vous tombez sur cette vidéo commencez à appliquer sans attendre ces principes ces étapes là et vous verrez que vous serez très heureux à la fin parce que le résultat sera fameux ok donc vous voyez bien s'informer allez sur le site revoyer nos anciennes vidéos qui vont vous présenter les différentes étapes aller sur le site de ces concours là informez vous quels sont les documents à fournir qu'est ce qu'elle des sessions passées quelles sont les matières composées et et comme on appelle la et quelle est la période où quel quel temps voilà comme on appelle les sessions passées combien de temps les résultats ont mis avant d'être disponible et après les résultats qu'est ce qu'il faut faire et surtout surtout informer vous auprès de ceux qui ont réussi alors monsieur dans si vous voulez présenter le concours de cafop vous voyez vos camarades vos amis vous connaissons ceux qui ont déjà réussi le concours de cafop et qui sont déjà l'enseignement vous les approchez ils vont vous donner les informations qu'il faut si vous avez des difficultés n'hésitez pas contacté nous nous serons là pour vous informer alors bien un information numéro un étape numéro un bien bien s'informer avant la date de lancement du concours ok donc suivez nous restez jusqu'à la fin de cette vidéo nous allons vous donner des des principes très simples qui vont vous aider à réussir alors n'hésitez pas prenez note bien s'informer avant la date de lancement du concours c'est très très important alors étape numéro 2 commencez immédiatement votre préparation alors vous allez vous dit mais le concours n'est pas encore lancé comment commencer comment le plus important le plus important nous vous disons dans cette vidéo c'est la préparation la préparation c'est très très important alors nous allons faire des observations dans plusieurs observations la majorité des candidats 99 ou 90% des candidats qu'est ce qu'ils font après après ils attendent et ils se préparent pas et vous ne faites pas votre préparation et qu'est ce qu'ils font ils prennent le temps de constituer les dossiers de faire les différentes images d'inscription ainsi de suite et souvent à une semaine on dit ils viennent tirer leurs convocations c'est maintenant qu'ils veulent prendre le temps de préparer ça ne peut pas marcher alors nous vous informons que le plus important c'est la préparation préparation alors quand vous êtes informés quand vous savez que par exemple prenons le concours de l'inface quand vous savez que pour pouvoir pour composer et qu'est ce que les matières de composition connaissez les matières de composition vous connaissez et comme on appelle les périodes où les résultats seront disponibles vous connaissez qu'est ce qu'il faut après le résultat et vous avez ces informations vous savez les matières où vous commencez maintenant procurez vous à vous procurer d'un bon document d'un document d'un support de qui va vous aider à commencer à faire votre préparation même si vous prenez une heure de temps par jour ou si vous prenez 30 minutes par jour pour jeter un coup d'oeil sur votre support de préparation vous verrez que les jours vous serez très à l'aise parce que vous avez eu assez de temps de préparation procurez vous des bons documents donc vous procurez des bons documents si vous avez besoin des documents et que vous ne savez pas d'où les trouver n'hésitez pas à nous contacter nous aussi nous avons fait des supports de préparation parce que notre objectif c'est de vous voir réussir alors après avoir vous procurer et renseignez vous auprès de ceux qui ont réussi vous demandez vous demandez comment ils ont fait et comment ils se sont préparés certains vous diront je me suis inscrit au cours de préparation certains vous diront voilà ils vous donneront chacun va vous donner des conseils alors vous devez prendre en compte ces conseils là et mettre à disposition et vous mettre dans les conditions et commencez à appliquer maintenant ces différents principes pour pouvoir alors commencez immédiatement vos préparations n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou des supports de préparation contactez nous nous allons vous donner alors étape numéro 3 vous devez commencer à vous inscrire dès le premier mois du lancement du concours et ensuite commencez ensuite à consister vos dossiers voici voici l'heure que plusieurs d'entre vous plusieurs commettent c'est que quand le concours est lancé ils ne s'inscrivent pas ils font pas les préinscriptions et ils se mettent à constituer les dossiers le temps qu'ils vont finir de constituer les dossiers ils viennent s'inscrire et prennent le temps de prendre des rendez-vous pour aller faire le découp des dossiers pour aller faire les différentes procédures ils n'ont plus assez de temps ils ont le stress ils sont stressés parce que la date est proche il faut s'inscrire il faut faire cette procédure avant telle chose et telle chose vous voyez vous verrez que c'est vous ne serez pas très 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 à l'aise et 100% de votre forme alors commencez dès que vous voyez que le concours est lancé vous avez déjà vous êtes déjà informé vous avez commencé votre préparation quand on dit le concours est lancé ne vous inquiétez pas si ces concours sont lancés nous ferons une vidéo vous donnez les détaillés et nous allons vous expliquer qu'est ce que vous devez faire et quels documents vous devez fournir et comment vous devez vous tenir pour pouvoir mais dès que vous voyez que le concours est lancé si le concours est lancé en février vous commencez déjà à faire votre préinscription et avant de commencer à constituer vos dossiers ne constitue pas et nous vous disons nous vous déconseillons de commencer à faire des papiers avant le lancement du concours il ya certains qui commencent à établir des casiers judiciaires des certificats de nationalité avant le lancement du concours ils sont suppris que lorsque le concours est lancé le temps par exemple quand on dit casier judiciaire de moins de trois mois et que tu as fait ton casier judiciaire et qu'on appelle un mois avant le lancement du concours mais c'est sûr que avant la date de dépôt des dossiers et donc le casier ne sera plus valable alors nous vous déconseillons de constituer vos dossiers en avance ne faites pas cela ce n'est pas bien attendez le lancement du concours prenez les informations qu'il vous faut avant est fait votre préinscription d'abord avant de commencer à constituer vos dossiers mais avant ça vous avez déjà vous êtes bien informés et vous avez commencé depuis des mois à vous faire vos préparations alors étape numéro 4 étape numéro 4 vous devez connaître alors là vous avez fini c'est différent vous devez connaître votre centre de composition avant la date de composition à certains qui disent que je sais je connaissais l'école le plus important c'est d'aller connaître votre centre de composition quand vous imprimez votre convocation et qu'on vous dit vous passez dans une semaine vous composez dans deux semaines vous composez dans trois semaines allez prenez un moment d'aller visualiser d'aller voir les conditions dans lesquelles vous serez lors des compositions cela est très très important cela va vous permettre de pouvoir avoir un bon état d'esprit quand vous revenez à la maison vous savez que bon voici le cadre il y a voilà si le cadre est gré ou pas vous déjà vous avez ça à l'idée le jour des compositions vous n'aurez pas de difficulté parce que vous connaissez vous allez vous familiariser au milieu au milieu ok donc vous devez connaître en avance votre centre de composition avant la date avant la date de composition ok donc cela n'a pas trop commenté cela mais c'est le plus important ne dites pas que bon c'est la deuxième fois que je compose là c'est la troisième fois que je compose donc je ne vais pas partez parce que peut-être que c'est pas dans les mêmes conditions que vous serrez peut-être qu'il ya eu un changement allez-y voir le centre allez-y voir votre salle de composition allez-y voir comment les bancs sont disposés cela va vous permettre de pouvoir être à l'aise le jour des compositions alors dernière étape l'étape numéro 5 l'étape numéro 5 le jour j de la composition nous vous conseillons d'arriver au moins 30 minutes avant l'heure de démarrage des épreuves alors ils vont vous dire vous verrez sur votre convocation en général les compositions commencent à partir de 7h30 minutes 7h30 minutes donc arrangez vous d'arriver au moins à au plus tard à 7h00 dans le centre de composition et quand vous arrivez à l'heure vous verrez que vous ne serez pas stressé parce que le stress réduit votre chance de réussite le stress va faire que vous allez trembler le stress va faire que vous allez perdre dans votre capacité de réflexion alors nous vous conseillons d'arriver au moins 30 minutes avant l'heure de démarrage cela va vous permettre de pouvoir vous familiariser vous disposer et le jour et lors quand les compositions vont démarrer vous serez très à l'aise alors cette vidéo l'objectif c'est de pouvoir vous donner les clés c'est de pouvoir vous donner les étapes indispensables alors ces étapes là nous vous conseillons de pouvoir revenir sur cette vidéo reprenez cette vidéo et si vous avez des difficultés si vous ne comprenez pas et si vous ne comprenons pas quelque chose n'hésitez pas contactez nous par whatsapp ouvrez notre numéro whatsapp dans la description regardez en dessous de cette vidéo ouvrez notre numéro whatsapp contactez nous et nous allons vous informer nous allons vous bien expliquer et vous donner les outils les éléments nécessaires pour vous pouvoir vous aider à réussir alors merci de nous avoir suivi et n'hésitez pas nous avons déjà des supports de préparation pour vous conçus et sélectionnés par des experts sélectionnés par ceux des organisateurs de concours que nous allons que nous sommes en partenariat et c'est avec eux que nous travaillons donc nous vous nous nous vous demandons de nous faire confiance parce que nous sommes là pour pouvoir vous aider à réussir et nous serons toujours là pour pouvoir vous aider à réussir merci de nous avoir suivi et surtout à très bientôt et n'hésitez pas surtout de vous abonner au revoir